on va élever nos pensées vers dieu notre père créateur de l'univers et de tous les êtres incarnés et désincarnés qui le peuple envers qui nous sommes tous frères pour cette occasion que nous avons encore une fois ce matin dimanche matin d'étudier certains aspects de cette belle philosophie spirit notamment aujourd'hui les questions de l'existence de l'esprit en espérant que nous puissions comprendre ces enseignements qui correspondent aux lois de la nature qui gouvernent le monde spirituel que nous puissions les utiliser dans notre vie dans notre travail d'évolution donner l'exemple autour de nous et aussi que ces lectures puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir donc on en est au module 3 donc la semaine dernière on avait vu le module 3 donc il est existence et survie de l'esprit on a vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit si vous vous rappelez bien donc les communications médiumnique entre autres les phénomènes d'expérience de mort imminente qui sont un des phénomènes les meilleurs un certainement entre guillemets inventé par la spiritualité pour voilà nous prouver que même quand le corps il est complètement hs momentanément et bien l'esprit continue à avoir des perceptions même encore beaucoup plus larges et beaucoup plus importantes que à l'état incarné entre autres et donc aujourd'hui on va voir le numéro 2 c'est l'origine et la nature de l'esprit donc l'esprit existe ok mais d'où il vient et on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est ce que c'est d'accord donc voilà guide étude numéro 2 origine et nature de l'esprit donc origine de la nature de l'esprit l'évolution de l'esprit qui est donc un point fondamental et on va voir aujourd'hui aussi la question du père esprit qui est donc un corps intermédiaire semi matériel entre qui permet à l'esprit de se lier un corps physique dans le phénomène de l'incarnation de la vie à l'état incarné qu'on peut voir quand on se regarde par exemple dans un miroir c'est aussi simple que ça il n'y a rien d'extraordinaire quand on regarde dans un miroir on se voit on voit les effets de notre esprit de notre père esprit sur le corps alors le cardec il a spécifié de le mot esprit avec deux orthographes différentes je sais pas si vous avez fait attention à ça déjà il ya esprit avec un e minuscule et esprit avec un e majuscule et pourquoi il a fait ça parce que c'est toujours pareil c'est là le vocabulaire qui est relativement pauvre et donc en fait il a utilisé la convention qu'il a prise elle est relativement simple parce que voyez par exemple en anglais il ya les mots mind et spirit d'accord mais quand vous traduisez mind en français c'est esprit quand vous traduisez spirit en français c'est esprit et en portugais c'est pareil il existe le moment et le mot espirito en français il n'y a pas de nom propre qui dit menti on a l'adjectif qui s'appelle mental mais le 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 mot n'existe pas et donc du coup pour ça kardec il a utilisé le mot esprit avec un e minuscule par contre quand on parle de l'esprit comme on parle de pierre paul ou jacques d'individualisation donc les noms il ya un mot propre les noms propres il ya une majuscule et ben et pour dans ce cas là il a utilisé esprit avec un mot avec un e majuscule par exemple quand on dit l'esprit de saint louis c'est avec un e majuscule voilà et donc là il nous dit alors ça bon tout le monde n'a pas suivi cette règle avec autant de rigueur que ça par exemple léon de lis c'est il parle il met un majuscule quand c'est des esprits élevé minuscule quand c'est des esprits non élevé quoi donc il ya parfois un petit peu de déviance par rapport à cette convention qu'avait établi kardec dans le livre des esprits oui fabrice oui est ce qu'on peut dire que enfin moi c'est comme ça que j'avais plus ou moins compris que l'esprit avec un petit e c'est le principe intelligent c'est ça et avec un grand e c'est ce principe intelligent avec son père-esprit c'est le principe intelligent individualisé individualisé en fabrice en christophe en charles tu vois donc c'est l'âme alors oui oui l'âme l'âme en plus l'âme c'est l'esprit incarné incarné d'accord d'accord l'âme c'est l'esprit avec un grand e incarné d'accord tu vois c'est l'esprit de charles qui est incarné là il utilise le mot âme et pourquoi il dit ça ben parce que dans le mot le sens du mot âme dans la langue française dit ben que par exemple à belfort il ya 50 000 âmes 50 000 habitants 50 000 esprits incarnés tu vois et c'est à cause de cette c'est ça qui a fait que on utilise le mot âme pour l'esprit incarné et on utilise plutôt le mot esprit pour l'esprit désincarné avec un e majuscule pour l'esprit désincarné d'accord donc oui ok donc avec son père-esprit ben voilà les deux l'âme et l'esprit désincarné ont leur père-esprit d'accord alors que l'esprit avec un e minuscule c'est le principe intelligent donc on dit qu'on a en nous trois choses l'esprit le père-esprit et le corps physique là l'esprit c'est le principe intelligent donc c'est un cas minuscule voilà donc c'était pas loin bon alors c'est sûr bon si c'est un petit peu compliqué tout ça c'est quand même les différences sont assez c'est des nuances mais bon ce kardec a utilisé ça en essayant d'être le plus clair possible dans le dans les mots qu'il utilise donc les esprits donc là c'est les esprits de Pierre-Paul-Jacques avec un e majuscule sont l'individualisation du principe intelligent qui serait l'esprit avec un e minuscule d'accord comme les corps sont l'individualisation du principe matériel c'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus d'accord donc comment est-ce que le principe intelligent s'est individualisé quand etc donc il y a beaucoup de réponses dans le livre des esprits quand que les esprits ont donné mais sur cette question là ils n'ont pas pu répondre à tout parce qu'on n'avait pas les moyens de le comprendre bonjour Philippe alors donc ça c'est le premier principe l'époque et le mode de cette formation alors quand est-ce que les esprits humains ont été créés on le verra un peu plus tard les esprits on a tous été créés simples et ignorants mais bon est-ce qu'on était est-ce qu'on est passé parce que moi esprit Charles Charles individualisé je suis passé par la phase animale bon c'est là où oui les animaux évoluent ça c'est sûr mais où quand comment se fait le switch le changement pardon entre l'animal et l'humain ben c'est là où alors il ya des spéculations des gens qui disent ben oui voilà ben le chat une fois qu'il est évolué hop la vie suivante il serait incarnant d'humain c'est pas si simple c'est une c'est une des hypothèses qui est émise je pense que si ça avait été aussi simple les esprits l'auraient confirmé mais la vérité est certainement un peu plus compliquée que ça puisque ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui que la science a quand même évolué depuis l'époque de Kardec on sait très bien on connaît très bien l'origine de l'homme au niveau de l'anthropologie des études préhistoriques les différents primates qui petit à petit ont servi de corps pour néandertal chromagnon et tout ça donc voyez est ce qu'il y avait déjà des chats à l'époque donc en fait on c'est pas si simple voyez c'est il faut il faut ré-étudier la chose de manière plus posée voire même reposer des questions aux esprits à la lumière de la science aujourd'hui c'est en ça que se trouve le caractère progressif de la philosophie spirite et les esprits ben s'ils le jugent opportun s'ils pensent que maintenant on est apte à comprendre et ben ils nous donneront des éclaircissements sur ce point voilà mais le fait de dire que ben l'esprit tiens ce chien c'est mon chat réincarné c'est ce genre d'affirmation faut toujours être très prudent parce que c'est c'est on peut pas dire que c'est faux mais c'est quand même peu probable que ce soit vraiment comme ça voilà et que et que ensuite ben ça y est mon chien ou mon chat il est assez évolué donc la prochaine fois il va se réincarner en humain ce sont des visions qui sont trop simplistes c'est la vérité est certainement plus compliqué que ça et les esprits ne sont jamais venus la confirmer donc ce sont des opinions personnelles qui sont tout à fait respectables mais bon pareil ça demande un peu plus de réflexion et l'époque bon l'époque ben néandertal on connaît maintenant c'est 200 mille ans c'est il y a 200 mille ans d'accord et chromagnon d'ailleurs aussi chromagnon et néandertal ils ont vécu ensemble pendant très longtemps mais néandertal était plus fort donc il a toujours dominé chromagnon si vous lisez le livre de yehouda harari le fameux anthropologue enfin par anthropologue qui fait des études préhistoriques je me souviens plus du nom maintenant israélien ben il dit que ça c'était le cas entre 200 mille ans avant notre enfin il y a 200 mille ans et il y a 70 mille ans et il y a 70 mille ans il s'est passé quelque chose qu'il a petit ce qui qui ne sait pas expliquer qu'il appelle une révolution cognitive où le chromagnon ben il a commencé à se rassembler à s'unir à avoir des pratiques religieuses certains rituels un certain nombre de choses comme ça qu'il a commencé à apporter des outils des armes et c'est là où chromagnon s'est mis à dominer en mille ans même pas sur 70 mille ans voyez c'est rien du tout il a dominé néandertal au point d'éradiquer néandertal et donc yehouda harari parle de la révolution il y a eu une révolution cognitive mais il connaît pas la raison de cette révolution cognitive et nous spirit on connaît on sait que ce sont des esprits qui sont venus d'une planète plus évoluée se réincarner dans chromagnon à cette époque là et qui ont apporté avec eux leur intelligence et c'est ça qui explique que en relativement peu de génération peu d'années s'est produit ce changement fabrice christophe avait déjà levé la main je crois il voulait dire quelque chose christophe oui mais charles a déjà répondu je crois c'est ce que j'ai on a la réponse en vers la lumière de chic ou xavier aussi ouais mais vers la lumière ne parle pas si tu veux yehouda harari c'est tout récent ça date de je sais pas il y a une quinzaine d'années pas plus c'est là où je vous montre en fait que la science en étudiant l'homme préhistorique apporte des éléments que parfois la science ne comprend pas mais que nous avec la vision spiritualiste on peut comprendre mieux mais voilà quand est-ce que vraiment il y a des esprits entre guillemets humanoïs humains qui ont commencé à se réincarner dans les corps de chromagnon bah c'était il y a 70 mille ans on sait le dater tu vois là il dit l'époque on connaît pas ben aujourd'hui on connaît une époque alors il y a ça il y a aussi eu la race adamique donc les égyptiens les grecs et tout ça donc il s'est passé quelque chose de similaire il y a dix mille ans puisque chromagnon a continué quand même dans les cavernes il n'a pas tout de suite construit des pyramides et tout donc les pyramides et la race adamique c'était certainement une deuxième phase de transmigration d'esprit et là on peut dire ben voilà vers la lumière il parle des esprits qui sont venus d'une planète de la constellation de capella etc ouais et par contre des chats il y en avait un chat ça c'est possible enfin sauvage en tout cas oui ils étaient très gros ils étaient très gros ils avaient les grandes dents oui oui ben oui voilà voilà et les chiens bah c'était des loups voilà Fabrice ce que je voulais dire c'est à propos justement du livre vers la lumière je viens de le finir il n'y a pas très longtemps il parle pas de chromagnon il parle effectivement des égyptiens il parle du peuple chinois il parle des hindous il parle de oui des races adamiques il parle du peuple israélien mais il ne parle pas de chromagnon enfin je veux dire si ce sont des esprits plus évolués que nous qui se sont plus ou moins incarnés donc les fameux exilés de capella qui sont arrivés dans les corps de chromagnon pour eux c'est une sacrée chute ah ben oui ils ont fait de belles choses tu vois bien à lasco ils ont fait des belles peintures etc ils sont venus avec leur âme mais qu'est-ce que tu crois qui va se passer avec les esprits endurcis dans le mal très intelligents mais peu évolués moralement qui sont aujourd'hui sur la terre c'est pour ça que j'utilise souvent la boutade pour dire ben ils vont aller dans un autre monde peindre des images sur les parois des cavernes mais en fait c'est ça c'est ça mais tu vois ils ont apporté la science ils ont commencé à construire des pyramides ils ont construit des temples ils sont sortis des cavernes en gros ils ont écrit les Vedas oui il y a ces écrits religieux les plus anciens ils ont 10 000 ans ça date de cette époque-là l'écriture enfin ils ont apporté beaucoup de choses les Vedas ou les écrits chinois les plus anciens parce qu'ils disent que le peuple chinois est parmi les premiers c'est apparemment le peuple le plus ancien la culture chinoise elle est multi plusieurs milliers d'années quoi les égyptiens ça remonte à moins de 1 500 moins de 3 500 ils sont venus à peu près c'est pour ça que je dis à peu près en même temps parce que c'était en gros il y a 10 000 ans les plus anciennes pyramides égyptiennes comme Saqqara alors je ne veux pas me tromper mais pour moi c'est 5 000 ans ou plus tu vois peut-être même 7 000 et récemment alors ça ça change tout le temps récemment en Turquie quelque part ils ont trouvé des écrits ou des vestiges qui sont encore plus anciens que ça qui sont un peu plus vieux que 10 000 ans tu vois Moïse c'était il y a 3500 ans alors que les égyptiens ils avaient déjà des temples des pyramides des pharaons toute l'organisation qu'on leur connaît oui la période égyptienne s'étale sur plusieurs milliers d'années c'est ça mais ces fameux exilés de Capella qui sont arrivés sur notre planète ce sont en fait des gens qui n'ont pas pu progresser pour rester justement sur cette planète c'est bien ça cette partie d'exilés ce sont les entre guillemets les esprits les plus inférieurs de cette planète là c'est les esprits qui sont endurcis dans le mal qui sont attachés à la matière qui sont orgueilleux à vouloir dominer le monde je ne veux pas citer de noms mais vous en reconnaîtrez certains dans notre entourage terrestre donc des esprits qui ont l'intelligence donc qui ont la faculté d'organisation et tout technologique, sociétale, etc. mais qui sont moralement peu évolués alors qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces pharaons et tout ça eux ils sont certainement retournés dans cette planète parce qu'aujourd'hui ou alors aujourd'hui ils seraient quand même beaucoup plus évolués parce que l'évolution intellectuelle elle finit par amener aussi l'évolution morale à partir du moment où l'esprit comprend sa nature spirituelle et ce que son vrai intérêt c'est dans l'évolution de l'esprit et puis pas les choses temporaires, matérielles, terrestres forcément il va évoluer moralement par son intelligence mais ça prend du temps on voit, il y a beaucoup de gens on leur parle d'esprit même si je les voyais, j'y croirais pas c'est ça qui caractérise quand Kardec dit comment est-ce qu'on reconnaît les nouvelles générations qui sont en train d'arriver sur Terre c'est quelque part ils ont l'idée spiritualiste déjà innée fortement en eux ceux qui sont vraiment complètement endurcis dans la matérialité et qui en profitent un maximum qui font le mal et tout il leur manque ce pas là c'est ceux-là qui vont alors après comment est-ce que ça se passe pareil, est-ce qu'il n'y a pas Saint-Pierre, Paul ou Jacques qui va dire bah tiens toi tu vas à droite toi tu vas à gauche le centre de comment on appelle ça de sélection des armées là c'est pas comme ça que ça se passe je pense que c'est il y a des vibrations magnétiques qui font que ces esprits par leur par leur basse vibration sont quelque part attirés vers ces autres mondes et comprennent et ensuite de leur plein gré suivent ce chemin pour aller aider la planète à évoluer donc là vous voyez maintenant avec les études archéologiques on comprend on comprend mieux on arrive à mettre des dates et puis on en découvre tous les jours voilà on en découvre tous les jours on n'a pas encore tout découvert mais Capela Capela c'est une planète qui a été détruite Capela c'est une constellation me semble-t-il j'avais lu qu'apparemment je ne sais plus où j'ai lu ça il me semble qu'elle avait été détruite suite justement à un conflit nucléaire ça je ne sais pas là ça ne me dit rien je ne pense pas je ne pense pas enfin quoi que Capela enfin cette planète de la constellation de Capela c'est comme ça qu'il faut le dire il y a 10 000 ans elle devait être à l'état d'évolution où est la Terre aujourd'hui tu vois puisque aujourd'hui à l'époque cette planète là passait d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération et puis aujourd'hui c'est au notre tour c'est le tour de la Terre où serons-nous dans 10 000 ans ? dans 10 000 ans il faut espérer qu'on sera déjà dans la catégorie d'après je ne me rappelle plus laquelle que c'est mais c'est les mondes heureux parce que dans le monde de régénération il ne faut pas croire il y aura encore du mal mais il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal voilà alors donc ça c'est voilà l'époque et le mode de formation donc c'est là où le spiritisme s'allie justement avec la science parce que quand j'ai vu cet article de Yehuda Harari je me suis dit mais c'est fantastique puisque ça nous donne des éléments tu vois autant Chico n'en parlait pas autant le scientifique il n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là alors le principe intelligent distinct du principe matériel s'individualise donc le principe intelligent qui est l'esprit avec un R minuscule s'individualise s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité c'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice donc vous voyez le principe intelligent existe déjà dans les animaux et il s'individualise il s'élabore donc en gros les animaux s'humanisent c'est comme ça que l'expression que Fatima a utilisé l'audio quand elle a fait une conférence et c'est vraiment bien dit maintenant le s'humanisent ça ne veut pas dire que dans leur prochaine vie ils seront humains mais ils suivent ce chemin-là et notre esprit notre principe intelligent qui aujourd'hui est individualisé il est aussi passé par ces phases animales mais alors comment et quand se sont fait la transition voilà les animaux suivent l'instinct mais ils ont quand même chacun déjà leur caractère ils ont chacun il y en a un qui est turbulent l'autre pas etc même quand c'est des animaux de la même race etc donc on voit déjà qu'il y a des bribes d'individualisation même si quand l'animal a faim c'est le réflexe de survie quand il y a une chaîne en chaleur c'est le réflexe de la loi de l'instinct de reproduction qui prime là il n'y a plus de raisonnement vous pouvez l'appeler autant que vous voulez difficilement l'animal vous répondra à ces moments-là c'est là que voilà et donc c'est ce que nous dit Kardec dans la genèse chapitre 11 vous avez la genèse matérielle la genèse spirituelle mais pour l'instant je vous dis à part ces quelques éléments scientifiques qui sont venus on n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires alors après quand vous prenez les primates qui ont précédé Néandertal est-ce que c'était des animaux est-ce que c'était des humains donc c'est là où vous voyez que en fait la transition elle est ces esprits qui sont venus de Capella ils sont venus s'incarner dans des corps de Néandertal tout comme ceux qui viennent aujourd'hui se réincarnent dans nos corps humains donc déjà ça pour eux ça doit être difficile puisque c'est une carcasse encore nous on a changé on a le volume du crâne qui a augmenté on n'a plus de poils partout quand on regarde les images de Néandertal le corps humain a quand même évolué un peu mais sur ces planètes plus avancées que la Terre ça doit être encore beaucoup plus évolué que nous vous voyez donc c'est là où vous voyez que les choses se font par degrés on voit quand même une solution de continuité dans tout ça mais voilà il n'y a pas vraiment de saut en disant ça y est l'animal t'es mûr la vie prochaine tu deviendras humain en tout cas c'est pas comme ça que ça nous est présenté par les esprits et par Kardec aujourd'hui c'est un processus qui prend des milliers et des milliers d'années d'accord et il développe ses premières facultés par l'exercice donc voilà c'est la nécessité le fait de retrouver à manger il y a des mammouths comment est-ce qu'on peut chasser le mammouth les armes etc bon enfin bref les outils de chasse le feu la pierre là par contre on connaît mieux les études de la préhistoire nous donnent des détails sur toutes ces étapes la roue voilà après les esprits sont-ils immatériels immatériels n'est pas le mot incorporel serait plutôt serait plus exact car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose c'est une matière quintessentier mais sans analogue pour vous et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens alors là nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière voilà question 82 donc si on prend notre esprit alors le pér-esprit lui il est semi-matériel par contre l'esprit c'est quelque chose c'est là où il nous manque le vocabulaire pour essayer de comprendre ce principe intelligent il est où il est bien quelque part il a bien une réalité et c'est encore un des quelle est la nature intrinsèque de l'esprit pour l'instant on ne sait pas c'est incorporel ce n'est pas immatériel incorporel serait plus exact vous voyez donc c'est là où ils ont du mal parce qu'il nous manque encore des concepts et le vocabulaire qui va avec pour comprendre mieux quelle est la nature intime de l'esprit d'accord et donc le pér-esprit par contre là on connaît un petit peu mieux comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme de même l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que par comparaison on peut appeler périsprit donc péri périphérique qui enveloppe sprit de l'esprit donc le périsprit c'est une enveloppe de l'esprit donc c'est ce fameux corps intermédiaire qui lui par contre est semi-matériel donc c'est une forme de matière qui diffère de la forme de matière qu'on connaît que la physique étudie aujourd'hui qui est formée de particules d'atomes d'électrons etc. d'après le tableau périodique des éléments le tableau de toutes les particules connues dans la physique atomique ça va jusqu'à la lumière le rayonnement électromagnétique tout ça c'est de la matière d'accord c'est de la matière qu'on trouve dans nos quatre dimensions l'espace-temps trois dimensions d'espace et une dimension pour le temps donc ça c'est ce qu'on appelle la matière et le périsprit il est où là-dedans il n'est pas là-dedans il est ailleurs il est dans d'autres dimensions c'est pas de la matière telle qu'on arrive à la peser à la mesurer à la détecter à réaliser des images etc. le périsprit ne peut se voir que quand il y a des matérialisations avec de l'ectoplasme et c'est pour ça que l'ectoplasme lui il est matériel l'ectoplasme c'est de la matière qui est dans nos quatre dimensions c'est de la matière qui sort du corps du médium temporairement pour aller permettre la matérialisation de l'esprit et quand l'esprit il se dématérialise hop ça revient dans le corps du médium parce que sans cela le médium il a son intégrité physique le médium il peut perdre jusqu'à la moitié de son poids c'est les expériences qu'avait fait Crookes en pesant le poids du médium il avait remarqué qu'il perdait la moitié de son poids pendant le phénomène de matérialisation donc voyez jusqu'où ça va et donc le périsprit lui il n'est pas dans l'espace-temps il n'est pas dans nos quatre dimensions il est dans des dimensions supplémentaires et c'est ça que la physique n'a pas encore conçu aujourd'hui sauf quelques rares tentatives comme l'esprit super lumineux de Régis Duteuil où aujourd'hui quand on lit par exemple Philippe Guillemont il nous parle d'informations qui viennent du vide donc qui viennent en dehors de l'espace-temps parce que le vide c'est en dehors de l'espace-temps c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas mais il y a de l'information qui vient de là et des interactions qui se font donc ce qu'il appelle vide en fait ça peut être le monde spirituel voyez donc petit à petit la science avance sur ces concepts-là mais elle n'y est pas encore c'est ça qui bloque en fait un peu les scientifiques qui étudient la matière en disant oui mais bon il n'y a que ce qui est matériel qui existe le reste je n'arrive pas à le mesurer donc ça n'existe pas ça ce n'est pas un raisonnement scientifique ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à mesurer quelque chose qu'on ne trouve pas l'esprit sous le scalpel de celui qui fait une autopsie que l'esprit n'existe pas ce n'est pas parce que je n'ai pas vu que ça n'existe pas voyez donc mais c'est ça qui représente la plus grande résistance aujourd'hui pour le progrès scientifique pour que comment dire la science elle arrive dans un paradigme spiritualiste après il continue en disant le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle la mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière le corps physique l'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré invisible pour lui dans l'état naturel voilà donc semi-matériel éthéré c'est des adjectifs qui veulent dire la même chose en fait voilà et alors on le verra peut-être un peu plus loin où est-ce que l'esprit puise cette semi-matière il la puise dans l'environnement où il se trouve c'est un peu comme un aimant si vous voulez alors ça par contre c'est bien l'aimant il est bien dans l'espace-temps les lignes du champ magnétique sont bien dans l'espace-temps c'est bien des choses matérielles mais si on veut faire un parallèle l'aimant vous ne voyez pas les lignes de champ par contre quand vous mettez de la limaille de fer les expériences qu'on faisait en physique au lycée ou même au collège vous mettez l'aimant sous une plaque en tapant un petit peu la plaque la limaille de fer vous montre les lignes de champ donc c'est la limaille qui est un matériau qui se trouve là où se trouve l'aimant s'agglomère autour de l'aimant en suivant les lignes de champ c'est un parallèle qu'on peut donner pour le père esprit l'esprit il arrive quelque part et puis il y a ces particules semi-matérielles pour le coup c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir qui forment le père esprit qui l'enveloppe et qui nous permet de reconnaître l'esprit voilà est-ce que vous avez des questions à ce stade et donc quand on meurt l'esprit garde son père esprit et rend le corps à la nature est-ce que vous avez des questions à ce stade c'est clair bon bah écoutez on va continuer voilà le principe intelligent ça on l'a déjà vu ce principe intelligent a son origine dans l'élément intelligent universel donc c'est pareil ça fait partie de la création divine vous voyez question 606 qui passe par un processus d'élaboration du végétal l'animal et l'humain et d'individualisation donc le végétal même si bon j'ai plein de jonquilles dans le jardin c'est pareil il n'y en a pas deux qui sont pareils donc on pourrait dire tiens ils sont déjà individualisés mais bon voilà au niveau de la plante elles ont quand même toutes les mêmes propriétés ou presque donc chez l'animal l'individualisation commence et puis chez l'humain ben voilà l'esprit de pierre c'est l'esprit de pierre l'esprit de pôle c'est l'esprit de pôle c'est là l'individualisation elle est nettement plus marquée jusqu'à ce qu'il se transforme en un être qu'on appelle donc esprit donc esprit humain Fabrice oui j'arrive pas à faire la différence entre principe intelligent de l'univers et élément intelligent universel c'est deux choses ou c'est la même le même concept la même l'élément intelligent universel c'est la matière première du principe intelligent de l'univers c'est un réservoir quoi ben c'est la ouais voilà mais tu vois plus on s'éloigne plus ça devient difficile à expliquer c'est un réservoir effectivement ça fait partie de la de la création il y a aussi le fluide cosmique universel qui sert à fabriquer il se condense un petit peu il fait la semi-matière il se condense encore plus il fait la matière qu'on connaît dans l'espace-temps mais à l'origine il y a toujours ce fluide cosmique universel donc tu vois aujourd'hui on en est à la matière on n'en est pas encore à la semi-matière et donc le fluide cosmique universel sa nature intrinsèque pareil ce sera l'étape d'après et là je ne sais pas la façon dont c'est présenté ça me fait penser à un gros réservoir une espèce de grande souffle c'est l'élément intelligent universel et puis on y tire une petite portion c'est le principe intelligent de l'univers qui va devenir plus tard un esprit je crois que c'est une façon d'imaginer on en tire un petit morceau qui va s'individualiser petit à petit en général sur une planète les règnes végétales donc minéral végétal animal et humain c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui donc de de l'apparition de la vie sur la terre donc là aussi la science a un peu avancé par rapport à ça Darwin c'était je crois 1858 c'était à peu près la même époque que le livre des esprits un tout petit peu après et donc Kardec a emplié le mot esprit sans majuscule pour désigner le principe intelligent de l'univers et le mot esprit avec un E majuscule pour désigner ce même principe après son individualisation donc esprit le plus simple pour le retenir c'est Jean, Pierre, Charles ça s'écrit avec une majuscule donc dès que c'est individualisé on met une majuscule voilà c'est ce qui est le moyen le plus simple de le retenir donc l'esprit est créé par Dieu mais alors n'est pas une émanation une portion de la divinité l'émanation de la portion de la divinité c'est le panthéisme on est tous on est tous une partie de Dieu non on est une création de Dieu on n'est pas une partie de Dieu oui Vincent j'ai du mal à comprendre où s'arrête l'esprit avec un petit O où commence l'esprit individuel parce que déjà on n'a pas notre notre pensée visiblement et pas dans le cerveau où ça commence où ça finit j'ai du mal avec ça j'avoue c'est sûr que c'est compliqué je pense qu'on a tous du mal un peu avec ça même moi-même le principe intelligent de l'univers c'est quelque part de la matière première qui permet qui a la propriété de pouvoir s'individualiser le principe intelligent tel qu'il est là en tant que matière première il n'est pas individualisé il est individualisé à partir du moment où il s'individualise et c'est à partir de ce moment-là que le nôtre par exemple notre esprit il est individualisé il y a une étape supplémentaire par rapport à cette matière première qui est le principe intelligent de l'univers je ne sais pas si la réponse elle est satisfaisante mais effectivement ce sont des choses qui sont parce que c'est un peu loin on arrive plus ou moins à comprendre mais on ne comprend pas on n'a pas encore la compréhension totale dans tout le détail de ça après c'est sûr on peut creuser on peut relire Kardec les références 1, 2, 3, 4 ces questions 23, 24 606, 607 donc voilà c'est les premières questions du livre des esprits et puis aussi quand il parle un peu plus loin dans les lois morales il parle aussi un petit peu du sujet les questions 606, 607 mais bon on n'en saura pas beaucoup plus que ça il y a un principe intelligent de l'univers qui vient lui-même de l'élément intelligent universel donc l'élément intelligent universel génère le principe intelligent de l'univers qui lui ensuite s'individualise et l'esprit en nous il est à ce stade d'individualisation on n'est pas très loin du panthéisme quand même alors le panthéisme c'est la phrase là c'est son oeuvre donc l'oeuvre de Dieu absolument comme un homme qui fait une machine cette machine est l'oeuvre d'un homme et non pas lui donc la locomotive que tu vois dans le musée c'est pas Fulton Fulton il n'est pas dans la locomotive tu vois oui je comprends bien mais si du coup nous sommes le principe intelligent de l'univers qui sortons de l'élément comment dire de l'élément je n'ai plus le texte l'élément intelligent universel mais oui si nous sortons de l'élément intelligent universel on n'est pas loin du panthéisme où on peut dire que la créature sort du créateur tu comprends elle est créée par le créateur mais elle n'est pas une partie du créateur si moi je me disais voilà moi mon esprit je suis une partie de Dieu j'ai plein d'imperfections moi je suis je traîne des boulets donc si j'étais une partie de Dieu ça voudrait dire que quelque part c'est une partie de Dieu qui traînerait des boulets donc déjà on rentre en contradiction avec l'infinie perfection divine Dieu il est immuable donc il ne peut pas être matière puisque la matière change moi je vieillis est-ce que Dieu il vieillit tu vois tout à fait on ne peut pas assimiler on ne peut pas l'assimiler je suis une création de Dieu je ne suis pas une parcelle de Dieu tu vois non mais ça je comprends très bien ce que tu veux dire Charles par contre c'est la nuance qui manque en effet et c'est pour ça Vincent il n'a été peut-être pas loin de ce problème-là aussi en fait c'est quand on dit ce principe intelligent qui a son origine dans l'élément intelligent universel puisque nous sommes ce principe intelligent de l'univers chacun de nous est un principe intelligent de l'univers qui sortons de l'élément intelligent universel alors ça veut dire qu'on est à la fois une créature créée par le créateur à la façon d'un homme qui crée sa machine ça je comprends bien mais l'homme qui crée sa machine il a pris les éléments dans un endroit ça va être du bois du fer du verre je ne sais pas et c'est voilà c'est ce petit distinguo-là que moi aussi j'ai du mal à saisir tu comprends ce que je veux dire intelligent universel il est créé par Dieu aussi si tu le places comme une création divine tu fais le lien d'accord ok d'accord alors là ça parfait c'est bon ça répond à ma question merci beaucoup je t'en prie Christophe a priori on sort effectivement de ce principe intelligent on a été créé mais ensuite avec notre individualité de toute façon on n'y retourne pas contrairement au panthéisme donc on garde notre individualité c'est à partir de là qu'on vit des millions et des millions de vies afin de de progresser c'est ça on retourne pas dans ce principe intelligent une fois qu'on a terminé ne serait-ce qu'une vie c'est on se rapproche on évolue on se rapproche de la divinité un peu comme une courbe se rapproche de son asymptote mais ne la touche jamais et plus on évolue plus l'individualité s'estompe parce que quand on prend des esprits évolués comme du niveau de Jésus c'est vraiment pour prendre un exemple d'un esprit très évolué après que ce soit Jésus ou d'autres esprits qui ont le même niveau d'évolution que lui ils diront la même chose c'est c'est là où l'individu c'est pour ça que je parle toujours d'une équipe de bons esprits qui assistent la terre parce que si on se fixe sur Jésus on va indisposer les musulmans on va indisposer les hindous etc donc c'est pas ça qui compte parce que Bouddha et Mahomet ce sont des esprits je dirais qui sont venus en mission sous le même commandement de ces esprits supérieurs qui gouvernent la terre tu vois il vaut mieux parler d'une équipe parce que dès qu'on parle d'individus à ce niveau-là on divise le spiritisme n'a pas c'est pour ça que le spiritisme tel qu'il nous vient du Brésil ou voire même tel qu'il a été établi par Kardec il est quand même avec une connotation chrétienne assez forte mais il doit absolument pas utiliser ça comme comment dire de dire qu'en dehors de Jésus ou de la chrétienté il n'y aura pas de salut parce que c'est pas comme ça que tu vas si tu viens avec un discours comme ça chez des personnes qui suivent d'autres religions et bien tu vas être accueilli froidement tu vois tu laisses sous-entendre que ta religion est meilleure que la leur personne n'accepte ça tu vois non il faut parler d'une religion universelle aller chercher tous les principes communs entre ces différentes religions donc l'individualité en fait plus on évolue plus vu de notre niveau en tout cas plus elle s'estompe et c'est pour ça que Kardec dit quand on a un bon message qu'elle soit signée Jésus ou Platon ou autre peu nous importe le message il est bon tu vois c'est le fait que le message soit bon qui est important et la signature c'est secondaire mais bon nous en tant qu'humains on a encore besoin de ça on s'accroche voilà mais si on veut vraiment que le spiritisme progresse de façon plus universelle sur la terre c'est pas avec cette attitude là qu'on y arrivera et ça c'est la raison pour laquelle donc les spirites brésiliens qui sont vraiment précieux qui font des choses extraordinaires qui travaillent inlassablement ils ont beaucoup de mal même quand ceux qui habitent ici en Europe pour toucher les natifs et même en France où il y a quand même des natifs spirites parce qu'heureusement on a les livres des gens français et bien ils ont du mal ils ont du mal comment dire ce qu'on observe c'est qu'il y a des groupes plutôt de français des groupes plutôt de brésiliens et on voit il y a un petit peu comment dire deux chemins les groupes brésiliens qui pratiquent souvent ce spiritisme très religieux alors que les français après l'inquisition les bûchers les tortures les guerres de religion et tout ça ils voient la religion avec beaucoup plus de ils voient pas la religion comme quelque chose de vraiment positif comme les brésiliens peuvent le voir et ça voilà si chacun campe sur sa position ils arrivent pas à s'entendre c'est clair et là en ce moment il y a même peut-être une sorte de en tout cas au Brésil une sorte de ça tire de plus en plus sur le côté évangélique donc la différence ces dernières années ce que je constate c'est qu'elle a plutôt eu tendance à s'accroître l'incompréhension a eu tendance à s'accroître plutôt que à diminuer voilà et donc ça vient de là et pourtant c'est des gens magnifiques je ne critique personne les gens qui viennent les Brésiliens qui sont ici c'est ceux qui travaillent le plus on trouve plus de bénévoles beaucoup plus engagés etc donc ils font vraiment un travail extraordinaire mais il y a cette difficulté au niveau de comment dire une espèce de choc culturel et le Portugal c'est un peu entre les deux le Portugal là-bas pareil la notion de religion est mieux perçue qu'en France par exemple et donc c'est une situation un peu entre les deux c'est pour ça que le mouvement là-bas est beaucoup plus développé par exemple qu'en France et fait aussi de très très beaux choses par contre ce qu'on voit aussi chez les Brésiliens c'est des velléités d'hégémonie donc on retrouve les mauvais réflexes justement les mauvais côtés du Vatican enfin de ces choses un peu négatives de la religion et ça ça ne fait que replifier ce phénomène bon je ferme la parenthèse parce que c'est un peu hors sujet voilà il a donc le mot esprit ça on l'a vu donc c'est le panthéisme ça on l'a vu aussi Dieu créé l'esprit par sa volonté oui bon voilà Dieu n'a jamais cessé de créer voilà l'esprit est l'individualisation du principe intelligent comme le corps est l'individualisation du principe matériel on prend des des atomes de carbone d'hydrogène d'oxygène d'azote dans la nature et puis ça forme un corps physique ça c'est celui de Charles après il y a celui de Christophe celui de Vincent etc c'est de la matière qui est neutre les atomes de carbone et d'oxygène qui me composent ils se renouvellent d'ailleurs tout le temps tous les 2-3 ans tous les atomes de mon corps se renouvellent mais tant qu'ils sont attachés à ce corps là ça fait partie de l'individualisation de Charles voilà cette individualisation du principe intelligence s'accomplit dans une série d'existences qui précèdent la période de l'humanité donc c'est ce qu'on disait par les phases végétales et animales c'est là que ce principe intelligent s'essaye à la vie développe les premières facultés etc c'est comme une sorte de temps d'incubation un travail préparatoire comme celui de la germination à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit donc il donne une autre image vous voyez la germination la graine qui germe et qui ensuite va donner l'arbre c'est alors que commence pour lui la période de l'humanité avec elle et avec elle la conscience de son avenir la distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes donc toutes les choses qui différencient l'âme humaine son libre arbitre et la responsabilité qui va avec des formes plurilémentaires le principe intelligent il évolue voilà donc ça c'est là le vers la lumière c'est quand même une des meilleures références pour ça voilà la vie est apparue sur la terre quand les conditions matérielles de la terre l'ont permis donc il y avait d'abord des êtres monocellulaires ensuite plusieurs cellules voilà donc là aussi pour l'apparition de la vie il y a des études qui ont été faites et qui sont très sérieuses donc la vie qui a commencé dans l'eau ensuite petit à petit qui est sortie de l'eau ensuite sont venus les mammifères etc vous voyez après il y a eu comment dire les dinosaures il y a eu le fameux météorite qui est tombé sur la presqu'île de Yucatan qui a entraîné l'extinction des mammifères mais hop c'est quelque part reparti par après avec des espèces moins énergivores je dirais d'autres espèces pour arriver jusqu'à ce que nous sommes jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui d'accord et donc voilà alors c'est là dans ce genre de processus qu'il y a des esprits qui interviennent les esprits qui sont quelque part les ouvriers de la divinité co-créateurs comme on dit qui interviennent pour donc ce processus ce long processus qui dure des on peut parler là de milliards d'années puisque la terre elle a 3-4 milliards d'années 4,5 milliards d'années la vie est apparue au bout de assez rapidement il y a 3 milliards d'années quelque chose comme ça et il a fallu tout ce temps-là pour il y a 50 000 ans donc c'est rien du tout par rapport à 3 milliards où il y a 200 000 ans pour être plus précis arriver à un néandertal et aujourd'hui arriver jusqu'à nous et donc cette individualisation vous voyez elle se fait vraiment lentement on voit l'aspect matériel avec toutes les espèces qui sont étudiées par la science mais il y a derrière ça aussi l'évolution du principe spirituel et souvent Darwin dit que l'évolution de l'espèce se fait par la nécessité que le cou de la girafe il s'est allongé parce que là où elle vivait elle se nourrissait de feuilles et les arbres ils étaient de plus en plus hauts donc c'est que les espèces qui avaient un long cou qui survivaient les autres mouraient donc au fur et à mesure le cou de la girafe s'est allongé pour pouvoir continuer à manger les feuilles au-dessus des arbres donc ça c'est effectivement la théorie de Darwin qui est tout à fait pertinente mais ce que Darwin ne voit pas c'est que derrière ça il y a aussi l'esprit et le père-esprit qui sont quelque part le moule du corps qui sont en fait les éléments les éléments déterminants pour cette évolution de l'espèce ou des espèces voilà alors après bon vous voyez on ne va pas tout lire puisqu'il est déjà 9h c'est un sujet en fait là par contre qui est un peu vaste oui Morissette oui Charles est-ce que ça en lien avec ce que tu viens d'expliquer avec les champs morphogénétiques quelque chose comme ça alors les champs morphogénétiques c'est ça revient ou l'épigénétique ça revient à dire que qu'est-ce qui détermine la forme de notre corps par exemple donc il y a la génétique l'ADN la combinaison de l'ADN du père et de la mère qui se combine dans l'ovule fécondé qui constitue l'ADN de 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 l'enfant qui va garder les traces de l'ADN du père et de la mère c'est les analyses génétiques qui le démontrent c'est la science génétique mais pourquoi l'ADN de l'enfant est différent de celui du père et de celui de la mère il a son ADN à lui et ensuite donc morphogénétique ça veut dire la forme l'embryon c'est une cellule qui se développe se divise en deux en quatre en huit en seize on connait le développement du foetus mais ensuite dans l'embryogénèse ça se développe en trois dimensions il va y avoir le corps les bras les doigts et ça se développe aussi à l'intérieur même ça va faire des muscles ça va faire des os ça va faire la peau tu vois et donc ça la science n'arrive pas à l'expliquer l'explication possible de l'embryogénèse donc c'est c'est là où on rentre justement dans cette morphogénétique c'est l'esprit qui se réincarne et son père-esprit qui là c'est là où se situe le moule qui fait que l'embryon qui est au départ des cellules souches ces cellules souches se spécialisent s'individualisent se développent dans les trois dimensions grâce au moule de l'esprit qui se réincarne dedans donc qui est l'esprit avec son père-esprit donc tout ce qui est tout ce qui est créé que ce soit les animaux ou autres a ce champ oui en quelque sorte les animaux ils ont aussi un esprit un père-esprit même si leur esprit entre guillemets n'est pas individualisé au même point que le nôtre c'est pas leur libre arbitre comme nous au même degré que nous oui mais est-ce que c'est la même chose que ce que Marlène Nobre appelle le modèle organisateur le modèle organisateur biologique oui donc ça c'est la terminologie qu'a utilisé Hernani Guimarães Andrade donc un chercheur brésilien qui a écrit plusieurs livres je ne pense pas qu'il soit traduit en français il y a peut-être quelques articles qui ont été traduits et lui il utilisait effectivement le mot modèle organisateur biologique MOB il y a Claude Bernard qui utilisait une autre expression mais je ne me rappelle plus exactement il avait aussi une expression pour ça et aujourd'hui on l'appelle la morpho comment tu as dit morphogénétique non épigénétique l'épigénétique ça va un peu plus loin parce que l'ADN donc qui correspond à la combinaison de l'ADN du père et de la mère l'esprit arrive aussi à influer dessus et aujourd'hui il est de plus en plus établi par la science que il peut y avoir des mutations d'ADN entre l'enfance et la période adulte donc là aussi ça veut dire que l'esprit peut aller jusqu'à changer son ADN et s'il ne change pas son ADN il y a des cas aussi qui sont étudiés par l'épigénétique l'ADN par exemple montre une prédisposition pour une maladie génétique mais que l'enfant ou même l'adulte ne développe pas tu vois et donc qu'est-ce qui fait que à partir du moment où il y a une prédisposition à une maladie génétique cette maladie se développe ou pas et bien c'est encore une fois l'esprit qui c'est déterminé par l'esprit et donc l'épigénétique étudie ce genre de questions merci Charles donc c'est là où Marlène Nobrey je vous conseille de regarder toutes les conférences des congrès de médecine et spiritualité sont en ce moment en train d'être mise sur la chaîne du mouvement spirite francophone c'est pas regard spirite c'est une autre chaîne médecine et spiritualité et donc là vous pouvez voir les conférences qui ont été données sur ce sujet il y a notamment une conférence de Marlène Nobrey qui est intitulée la fin de la dictature des gènes et c'est tout à fait voilà c'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique que la maladie se débloque forcément voire même l'esprit arrive à changer à modifier à modifier son patrimoine génétique donc il revient il choisit de revenir dans cette famille mais sans en fait il arrive à éviter les maladies que cette famille pourrait lui transmettre oui c'est à dire ça c'est un choix qui est fait c'est le spermatozoïde parmi les millions et l'ovule parmi les je ne sais pas il n'y en a peut-être pas des millions mais des milliers qui se libèrent dans ce cycle-là et le spermatozoïde qui arrive en premier ils sont attirés magnétiquement déjà par l'esprit qui se réinclent ça ça on nous l'explique dans Missionnaire de la lumière et donc s'il veut être garçon il faut qu'il y ait les XY qui vont bien s'il veut être une fille il faut qu'il y ait les XY qui vont bien donc il y a déjà ça mais pas que il y a beaucoup plus le fait d'être grand, petit, blond brun ou autre donc tout ça c'est lié ça ne se fait pas par hasard et après même une fois que la combinaison est faite il peut encore y avoir ces éléments supplémentaires de développer une prédisposition ou pas voire même de modifier l'ADN c'est intéressant donc la science continue à faire des recherches là-dessus parce que là on touche vraiment et après quelle est l'origine de ça Philippe Guillemont il dit l'embryogenèse c'est d'un point de vue purement physique c'est de l'entropie négative donc ça contredit les lois de la science et donc pour qu'il y ait cette morphogenèse en trois dimensions et la spécialisation des tissus et tout à partir de cellules souches qui sont identiques au départ il faut qu'il y ait une énergie qui vienne de quelque part il faut qu'il y ait ce modèle ce MOB ou ce principe organisateur ou comme le dit Philippe Guillemont de l'énergie qui vient du vide mais il y avait un scientifique je ne sais plus son nom un américain qui avait utilisé donc des yeux de salamande et il avait mis donc des électrodes et avant que cet oeuf soit fécondé il avait observé qu'il se passait quelque chose autour donc il en définissait qu'il y avait un champ il a nommé ce champ ce champ de burn quelque chose comme ça les champs de burn voilà et donc c'était intéressant aussi parce qu'on voit qu'avant que l'oeuf soit fécondé il y a quand même quelque chose qui se prépare autour de cet oeuf et qu'il y a une certaine énergie qui est là et qui fait qu'il va y avoir la vie en plus Morissette on est tous passés par là toi t'es passée par là moi aussi même si on s'en est pas toujours rendu compte de tous les détails du truc mais on est tous passés par là et c'est une question de mots en fait aussi exactement et il faut que la science creuse, recherche et voilà il y a épigénétique morphogénétique il y a des nouveaux mots qui approchent chaque fois ça s'affine de plus en plus et donc le spiritisme suit derrière puisque on a donc les éléments spirituels qui permettent de mieux comprendre ces choses Valérie même si encore loin de tout comprendre vous voyez là aujourd'hui il y a des choses je vous dis clairement ça pour l'instant on ne sait pas et les esprits ont dit la même chose à Kardec oui Charles par exemple dans le cas des maladies génétiques c'est à dire qu'amettons si ça doit être une épreuve pour l'enfant il la développera par contre si ce n'est pas une épreuve l'esprit peut contrecarrer cet élément quoi absolument absolument c'est à dire la maladie ne se développera que si c'est utile à l'esprit si ce n'est pas utile à l'esprit naturellement il créera une sorte de résistance une sorte d'immunité et la maladie même génétique avec les prédispositions ne se développera pas c'est encore une fois ce n'est pas lié au hasard c'est chacun selon ses mérites après il y a la loi du progrès donc le progrès c'est sûr comparé nous aujourd'hui avec Néandertal ou même avec Romagnon on voit le progrès de partout comparé le loup avec le chien le tigre avec le chat etc donc le fait que tout dans l'univers est soumis à la loi du progrès ça paraît évident et donc on voit alors là il y a beaucoup 14 donc c'est De l'âne alors un autre livre qui est très très bon sur cette question-là c'est De l'âne l'évolution animique alors la citation les citations sont assez longues mais si vous voulez je pense que alors j'allais dire De l'âne s'est inspiré de vers la lumière ou je pense plutôt qu'Emmanuel s'est inspiré de De l'âne parce que voilà De l'âne avec ses études son intelligence dans ce livre-là qui est L'évolution animique que vous pourrez trouver sur l'encyclopédie spirite mais qui n'a pas encore été imprimée il va vraiment dans le détail avec déjà les progrès de la biologie à l'époque où il a écrit ce livre donc en début du XXe siècle et aujourd'hui l'âme de la matière donc c'est Marlène Nobrey qui continue donc vous avez des livres récents qui parlent de ça aussi donc avec encore une fois un siècle supplémentaire de progrès des sciences voilà qu'est-ce qu'on peut dire encore le principe intelligent modèle processus d'individualisation non seulement le corps physique mais aussi le corps fluidique parce qu'en fait on dit quand nous on a trois choses il y a l'esprit le père esprit et le corps on est bien d'accord là-dessus maintenant c'est quoi c'est qui le chef là-dedans c'est l'esprit l'esprit modèle son père esprit qui est plus ou moins dense plus ou moins lumineux selon que l'esprit soit plus ou moins évolué et c'est le père esprit qui lui modèle le corps donc on a trois choses en nous mais le chef c'est l'esprit c'est la première donc c'est c'est aussi une autre manière on a trois choses mais il n'y en a qu'une seule qui est je dirais première là-dedans c'est l'âme qui se perfectionne qui entraîne le perfectionnement du père esprit qui entraîne par la suite aussi le perfectionnement des corps physiques des organismes physiques voilà donc le corps c'est en même temps l'enveloppe l'instrument de l'esprit à mesure que celui-ci acquiert de nouvelles aptitudes le corps revêt une forme il revêt une enveloppe appropriée au nouveau genre de travail qu'il doit accomplir l'augmentation de la base crânienne du cerveau etc donc l'outil en fait s'adapte à l'ouvrier quoi qui en est le moule voilà c'est l'esprit lui-même qui façonne son enveloppe et l'approprier ses nouveaux besoins tout est là c'est ce que je viens de vous expliquer 18 alors là c'est Kardec dans la jeunesse chapitre 11 c'est toujours un peu les mêmes sources si vraiment vous êtes intéressé parce que là le temps passe à approfondir le sujet n'hésitez pas à revenir à ces sources parce que c'est c'est bon Kardec était très inspiré par les bons esprits donc il a attrapé un grand coup mais après les deux l'âne et autres sont partis de ça pour aller un peu plus loin et vous voyez là il y a aussi Léon Denis qui développe le sujet dans le problème de l'être et de la destinée chapitre 9 et vous avez aussi le fameux livre évolution dans les deux mondes de Chico Xavier donc c'est le dernier de la série André-Louis qui est je l'avoue assez compliqué à comprendre moi j'ai du mal parce que ça rentre vraiment dans Chico lui le pauvre il était médium il n'y comprenait rien du tout et la psychographie il y a le livre quand même et aujourd'hui vous avez par exemple les médecins spirites qui ont écrit un livre qui permet d'interpréter de comprendre le livre évolution dans les deux mondes et ce qui est assez remarquable c'est que dans ces livres de Chico qui ont été écrits en gros il y a 50 ans c'était largement au-delà de ce que la science connaissait à l'époque et c'est seulement plusieurs décennies plus tard voire même aujourd'hui que certains des éléments qui étaient relatés dans ce livre peuvent être compris et interprétés à la lumière des connaissances scientifiques d'aujourd'hui des notions que la médecine n'avait pas encore découvertes à l'époque du livre et qui avaient été clairement anticipées par André Lewis dans ce livre l'évolution dans les deux mondes donc c'est vraiment un sujet passionnant mais bon ça demande une année d'études pour vraiment aller dans le détail je ne veux pas vous décourager au contraire je vous encourage ça vaut la peine et je pense que c'est un des sujets sur lequel on voit le plus le caractère évolutif du spiritisme c'est là où la science progresse le plus et à mon avis aussi c'est par là que la science va entrer dans le paradigme spirituel spiritualiste je pense que ça va être par la médecine voilà alors la nature de l'esprit donc il y a peu d'informations les esprits supérieurs nous disent que c'est la question qu'on voyait tout à l'heure incorporel constitué d'une manière quintessentielle mais sans analogue pour nous donc il n'est pas matériel sa forme est indéfinie pour nous on le comprend comme une flamme une lueur une étincelle éthérée variant du sombre à l'éclat du rubis selon que l'esprit est plus ou moins pur et encore quand on parle de sombre à l'éclat du rubis on parle déjà du père esprit on ne voit pas l'esprit lui-même on voit déjà sa projection et donc l'esprit peut se transporter avec la vitesse de la pensée avec son père esprit vous savez que la lumière elle met quelques heures pour aller de la Terre vers Jupiter mais l'esprit lui il met à la vitesse de la pensée donc quasi instantanément il y va donc ça aussi c'est une preuve qu'il n'est pas dans l'espace-temps il n'est pas dans nos trois dimensions il est dans d'autres dimensions son pouvoir d'éradiation s'amplifie à mesure qu'il évolue voilà donc ça ce sont des notions qui sont bien connues et le père esprit donc qui ce qui est semi-matériel l'esprit avec son père esprit peut traverser un mur par exemple alors que même la lumière n'arrive pas à passer un mur elle arrive à passer par la fenêtre la lumière les corps transparents translucides laissent passer la lumière mais les corps opac ils laissent rien passer peut-être les neutrinos vous voyez on trouvera toujours bien quelque chose de matériel qui finira par traverser la matière mais l'esprit avec son père esprit lui il arrive à passer par les portes et les murs sans aucun problème Maurice je ne sais pas si tu connais le livre les violettes à la fenêtre si tu l'as lu non je ne l'ai pas lu encore alors c'est par rapport à ce que tu viens de dire donc il y a cette petite fille patriciale qui s'est désincarnée qui est espérite et elle arrive dans le monde spirituel et on lui dit donc à un moment donné elle veut traverser les murs mais malheureusement ça ne marche pas parce que et là son instructeur lui explique que la matière du monde spirituel elle est identique à son père esprit donc comme sur terre c'est exactement la même chose elle sera limitée elle sera limitée pour traverser cette matière comme nous on est limité avec notre corps physique pour traverser la matière terrestre voilà ils expliquent qu'en fait la matière du monde spirituel pour l'esprit c'est quelque chose qui est tout à fait solide oui et donc il n'y a que les bons esprits enfin les esprits évolués pardon je ne vais pas dire bon qu'ils arrivent à aller partout et à traverser toutes les matières et il y a dans le livre le film il parle de mur d'enceinte pour éviter que les mauvais esprits envahissent la cité il y a même un épisode avec un esprit qui cherche à passer par une porte et puis qui est rejeté l'esprit avec des tâches qui avaient commis des avortements une histoire comme ça je crois que c'est dans le livre et puis dans le film et donc dans le monde spirituel effectivement il y a aussi entre guillemets des barrières mais ce sont des barrières semi-matérielles fluidiques magnétiques je ne sais pas comment on l'appelle encore ce n'est pas du magnétisme terrestre c'est du magnétisme spirituel qui les empêche d'aller où ils veulent je pense que un esprit si un jour je me désincarne je ne pourrais pas aller dans le soleil ça va me griller quoi alors que les bons esprits eux ils y vont sans problème par contre donc l'esprit inférieur il arrivera quand même à traverser la matière tu vois les murs les portes les fenêtres là si ça se trouve la porte est fermée mais ils sont rentrés ils sont autour de moi la matière terrestre c'est pour ça que et je peux examiner comment ? dans nos solaires ils précisent bien que tout le monde ne voit pas les tâches sur la personne ça dépend de l'évolution spirituelle de la personne qui caractérise la capacité à voir les problèmes les tâches sur le corps c'est ça André-Louis il n'avait pas vu tout de suite les tâches il fallait que son instructeur lui il attire son attention tiens regarde là-bas tu ne vois pas les tâches et en se concentrant il a fini par arriver à les voir et là aussi c'est une question d'exercice au niveau de l'évolution des esprits ces facultés se développent de plus en plus aussi chez eux clairement oui Morissette tu voulais dire quelque chose encore ah oui je voulais dire que je sais que Xavier avait bien expliqué ça je crois que c'est dans les mécanismes de la médiumnité il appelait ça la matière mentale oui je ne sais plus si c'est le bon mot enfin les bons mots mais donc ça rien que cette appellation ça veut dire beaucoup de choses c'est à dire que la pensée créatrice et que dans le monde spirituel cette pensée elle se matérialise c'est ça c'est l'esprit qui le laboratoire du monde invisible de Kardec dans le livre des médiums où il dit oui mais l'esprit il est venu avec une pipe et une tabatière ces objets n'existent pas dans le monde spirituel et c'est là où les esprits il les a formés avec sa volonté sa pensée en matière fluidique et c'est ce qu'on appelle le mot idéoplastie n'existait pas à l'époque de Kardec il est venu par après mais c'est ça et donc nos solars la ville les bâtiments les ministères les aérobus c'est tout ce qu'on nous raconte même les étangs les lacs les animaux qui sont là-bas ça peut s'expliquer par ce même genre de principe ils ont construit les bâtiments idéalisé les bâtiments par leur pensée et donc pour eux c'est vraiment une cité qui est tout aussi réelle que les villes pour nous ici incarnées et dans les mondes inférieurs dans les mondes où il y a des esprits souffrants on pourrait imaginer ça en fait un monde où le ciel est plein d'éclairs plein de tornades parce que la pensée elle est désorganisée et que tout part dans tous les sens c'est l'image du seuil les premières années d'André-Louis qui étaient dans des endroits boueux etc forcément les pensées étant mauvaises l'idéoplastie ne va pas créer de belles choses harmonieuses agréables ce qui est créé va représenter l'état d'esprit des gens qui sont à cet endroit et c'est pour ça qu'ils se rassemblent la vallée des suicidés dont parle Yvonne Pereira et tout ça ces lieux-là ressemblent en fait c'est l'image de la pensée des esprits qui sont dans ces endroits-là Vincent ? il génère aussi un habit c'est-à-dire quand il sort de l'hôpital on lui dit on va t'apprendre à créer ton habillement par la pensée c'est ça les tuniques et tout ça et ça va même plus loin un esprit qui a eu plusieurs vies quand il se matérialise il peut se matérialiser sous des formes de ses vies d'avant il va se matérialiser sous une forme qui nous permettra de le reconnaître voilà donc on en était au dernier paragraphe donc le père-esprit c'est un néologisme c'est un mot qui n'existait pas avant Kardec qui du grec péri autour et du latin spiritus âme donc vous voyez c'est un mot greco-latin voilà et puis ça c'est bon après dans les autres langues petite parenthèse en allemand ils ont traduit par périsprit mais sprit ça veut dire combustible ça veut dire alcool et le préfixe grec péri est très peu utilisé en germanique et quand on va dans les milieux spiritualistes de langue germanique pour ceux qui comprennent ils utilisent un mot qui est beaucoup beaucoup plus parlant en allemand qui s'appelle Geist Hülle ça veut dire Geist c'est l'allemand et Hülle c'est l'enveloppe vous voyez donc au lieu de prendre des racines qui sont peu courantes en allemand ils ont pris d'autres racines et ça explique ça représente exactement le mot périsprit c'est à dire l'enveloppe de l'esprit d'Alan Kardec et c'est comme ça que ben voilà dans les traductions des livres de Kardec notamment de ses néologismes dans d'autres langues il y a encore pas mal de boulot à faire voilà est-ce que vous avez encore des questions par rapport au périsprit donc voilà l'homme est ainsi formé de trois parties essentielles le corps ou être matériel analogue aux animaux animés par le même principe vital c'est à dire qu'on a vous analysez du tissu humain ou canin ou autre il y aura les mêmes molécules les mêmes atomes dedans animés par le même principe vital c'est à dire qu'on reçoit le carburant on fait le plein de réservoirs de fluide vital qui nous sert pour aller de la naissance jusqu'à la mort naturel ensuite il y a l'âme qui est l'esprit incarné dont le corps est l'habitation et le principe intermédiaire ou périsprit qui est cette substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme au corps voilà et dans le fruit le parallèle que nous donne Kardec c'est le germe le périsperme et la coquille et donc nous sommes formés de ces trois éléments là alors là je vous en ai parlé aussi qu'est-ce que l'âme c'est un esprit incarné ça on en a parlé tout au début on ne va pas revenir là dessus voilà c'est là où bon et le périsprit là vous voyez d'autres appellations qui ont été données donc corps spirituel ou psychosome donc c'est d'André-Louis qui utilise ça corps fluide c'est Leibniz médiateur plastique Codworth et le modèle organisateur biologique le fameux MOB par Hernani Guimaraes Andrade qui est un chercheur brésilien voilà on a terminé est-ce que vous avez encore des questions à ce stade voilà c'est un peu juste une heure pour faire ce cours là Charles vas-y Géraud Géraud oui oui bonjour Géraud bonjour bon j'ai une toute petite question là oui bon nous savons que l'âme est immortelle oui mais il y a ceux qui disent que nous devons travailler pour atteindre l'immortalité de l'âme de quelle immortalité il s'agit alors que l'âme de sa nature est immortelle oui alors effectivement l'âme est immortelle maintenant c'est vrai que dans d'autres conceptions notamment celles qui parlent d'une seule vie qui n'ont pas la vision aussi claire sur l'évolution de l'âme bon on revient à cette même notion qu'on est obligé de travailler l'âme nous sommes obligés de travailler pour évoluer donc le fait qu'on soit immortel ça c'est acquis dans le sens propre du terme par contre comme l'âme évolue effectivement elle doit travailler pour atteindre ces stades d'évolution des esprits évolués comme on a parlé tout à l'heure donc après il peut y avoir des utilisations du mot immortalité qui vont plutôt dans ce sens là mais en fait c'est comme ça qu'il faut le comprendre l'âme est immortelle elle évolue indéfiniment mais elle évolue seulement grâce à son propre travail grâce à sa propre sa propre oeuvre donc on retrouve en fait il n'y a pas vraiment de contradiction c'est à dire que l'âme est immortelle et elle doit travailler pour évoluer en fait c'est ça la manière simple de le dire c'est compris d'accord alors après il y a Vincent qui a levé la main alors ouais j'avais juste à vous informer qu'il y a un forum à Montigny-les-Messes un forum sur le spiritisme le 26 et 27 mars donc le week-end prochain j'ai mis le lien dans la discussion si vous voulez ouvrir le lien et regarder ce que c'est si ça vous intéresse dans la discussion Skype ou Zoom ? Zoom parce que je ne le vois pas Vincent tu t'es trompé tu me l'as envoyé à moi en perso parce que je t'avais envoyé un message et t'as fait répondre et ça ne m'est revenu qu'à moi ah d'accord ça doit être pour ça alors je ne sais pas comment le faire passer je pense que c'est Montigny-les-Messes je pense que c'est le chef de spirit Alain Kardec de Nantes tout le monde voilà je vais le faire passer à tout le monde je vais faire coller est-ce que tout le monde le voit là maintenant ah oui voilà je le vois ouais c'est un max ouais c'est ça ouais donc c'est c'est les gens du cercle spirit Alain Kardec de Nancy je pense c'est un max ouais voilà c'est ça c'est ça cercle spirit Alain Kardec ouais alors c'est marrant parce que ça faisait un moment moi je les ai connus il y a une trentaine d'années ça ne me rajeunit pas au début des années 90 et donc ils ont une antenne à Belfort donc il y a des gens qui participent de ce groupe là qui habitent à Belfort qui de temps en temps donnent des conférences j'y suis allé il y a peut-être 3-4 ans les voir bon ils ont ils ont une vision un peu particulière à leur groupe de voir le spiritisme mais cela dit il y a des gens chez eux qui sont très bien qui font de très bonnes choses et donc ça vaut la peine d'y aller mais bon il faut quand même être prudent il y a des moments où ils dévient franchement par rapport à Kardec on affirmant que c'est l'esprit de Kardec qui s'est incorporé chez eux et qui a fait son mea culpa donc bon là par rapport à ces choses là je suis un petit peu plus prudent parce que si ce qu'ils proposent ce n'est pas mieux que ce que Kardec avait proposé personnellement je ne prends pas je reste avec Kardec sinon bon après ils font des études qui sont tout à fait pertinentes tout à fait correctes et là malheureusement le 26 et le 27 comme je me fais opérer le 22 encore une fois ce week-end là ce sera un peu tôt déjà je ne suis pas sûr de pouvoir aller c'est le 2 Borisette qui a le séminaire dans le nord sur le travail de deuil c'est ça oui mais pour le moment il n'y a pas d'inscrit donc d'accord il faudra réfléchir d'accord donc je ne sais pas si je pourrais je demanderais au médecin au chirurgien dans combien de temps il veut que je reste sagement à la maison avant de pouvoir faire au moins des déplacements léger et s'il me dit trois semaines je suivrai ses recommandations à la lettre je ne veux pas prendre de risque et donc s'il dit je pourrais aller on l'a une semaine à mon avis même quatre jours c'est trop tôt et puis même une semaine après ça risque d'être aussi un peu tôt donc je ne pourrais peut-être pas c'est le 25e forum donc moi j'en ai vu un j'en ai vu deux même un qu'ils ont fait à Besançon un autre qu'ils avaient fait à Nancy auquel j'ai participé l'autre chose que je suis un petit peu réservé par rapport à eux c'est que par exemple ils ont des médiums qui font des des statues d'autres qui peignent et puis donc ils vendent les objets d'art mais en fait ils les vendent très très cher donc il y a une approche parfois un peu commerciale qu'on peut comprendre par le fait que vous avez des personnes qui sont des médiums qui sont permanents de l'association qui ne travaillent plus et qui sont rémunérés par ces activités-là et par les membres et là aussi c'est une chose que nous on ne veut pas faire la médiumnité ne peut pas devenir une activité entre guillemets professionnelle à plein temps on ne peut pas en faire un métier mais sinon si vous voulez y aller allez-y on voit la Karine Châtaignier avec la vidéo alors elle a écrit aussi un livre qui est le nouveau livre des esprits il me semble que c'est Karine Châtaignier qui l'a écrit au bout de dix pages du livre j'avais déjà une page de commentaire donc moi l'esprit de Cousteau qui parle de la région de Djibouti des choses comme ça ou le fait que ce soit comment il s'appelle le grec là qui était dans son tonneau Diogène que ce soit Diogène qui par la force de sa pensée a fait que le massif des Alpes s'est soulevé ce genre de truc moi je ne prends pas et donc ça illustre un peu il y a des choses à prendre et à laisser voilà Michel oui Charles j'aurais voulu parler de la réunion à Dunkerque organisée par Morissette je crois c'est ça oui sur le deuil moi j'aurais bien aimé y aller mais je ne pourrais pas y aller parce qu'il me faudrait que je prenne trois jours pour pouvoir monter un jour pour monter un jour pour la réunion un jour pour descendre et j'aurais voulu savoir si les conférences vont être mises sur Youtube parce que dans ces cas-là ça me permettra de pouvoir les regarder les étudier un peu alors en fait ce n'est pas vraiment des conférences c'est un séminaire Morissette c'est une formation pour l'accompagnement des personnes en deuil donc je ne le mets pas sur les réseaux parce que c'est déjà il y a eu beaucoup de travail pour la faire et puis ça soulève des choses qui ça soulève des émotions qui sont parfois très difficiles donc voilà c'est l'aspect présentiel aussi je sais que oui d'accord justement à cause des émotions qui sont soulevées parce que tout le monde n'a pas fait son deuil et des fois non pour Michel qui a déjà des connaissances et tout il peut y participer sans problème enfin sans problème si ce n'est pas là parce que c'est la distance plutôt oui c'est ça c'est ça c'est dommage il faudrait voir qu'il n'y a pas un vol à Jeun-Lille ou quelque chose comme ça c'est ce qu'il faut c'est dommage que ça ne se passe pas en visio parce qu'en visio ça aurait été plus souple pour nous en tout cas oui mais c'est justement par rapport justement par rapport à ces émotions en fait quand on est quand on est en présentiel on peut sortir de la formation et on peut quasiment faire de l'individuel c'est à dire que si on voit qu'une personne réagit à certaines choses cette émotion elle va nous être renvoyée elle va nous appeler elle va nous dire quelque chose et donc là en même temps cette personne on ne peut pas la laisser partir avec ça il faut l'aider à un moment donné il faut l'aider à comprendre il faut l'accompagner parfois même la prendre dans nos bras voilà c'est il y a le côté je dis il y a le côté émotionnel qui est très 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 fort quoi et comme ça remonte parfois ça réveille des deuils qui ne sont pas faits et qui sont anciens et parfois plusieurs deuils donc la personne elle ne peut pas sortir complètement brisée d'une rencontre comme ça c'est juste pas possible c'est des formations qui se font en donc c'est un condensé de formation que j'ai fait en en soins palliatifs donc pour accompagner les personnes en fin de vie en soins palliatifs et voilà donc c'est c'est déjà c'est déjà un concentré voilà après à voir si on peut la faire l'été l'été la vie est belle à Dunkerque il y a plein de choses même au printemps au printemps moi je te dis j'irai mais là ça tombe mal bon à moi attends je vais faire mon test PCR lundi donc s'il est positif ça va en bonne fois être reporté donc au cas où c'est reporté je viendrai si j'ai bien sûr un autotest négatif avant voilà mais bon alors vous voyez le séminaire que certains d'entre vous ont pu voir l'autre jour sur la médiumnité les réunions médiumniques virtuelles donc pour les réunions médiumniques le virtuel ça fonctionne par contre après il y a des activités un peu plus comment dire d'assistance à des personnes proprement dites au-delà d'un entretien parce que les entretiens aussi on les propose maintenant en virtuel donc l'écoute fraternelle je pense que vous l'avez vu qui a été lancée par le mouvement spirit francophone se fait en ligne mais ce travail de deuil ça va un peu au-delà c'est vraiment une assistance précise à une personne qui souffre le deuil et qui avec aussi un aspect médiumnique derrière de ressenti etc ça il n'y a pas encore pour le développer en virtuel il y a encore un peu de travail il peut avoir vraiment il peut même avoir parfois des colères il peut avoir il peut avoir des réparations la dernière fois on a on a vécu quelque chose mais qu'on avait jamais vécu sur plus de 20 ans mais c'était dramatique tant pour la mère que pour l'esprit et il a fallu comment dire gérer tout ça il y avait énormément de colère et d'abandon des deux côtés et c'était impressionnant c'était vraiment impressionnant et il rentre dans les détails il rentre dans des détails d'abandon d'avortement de maltraitance de viol et tout ça donc c'est lourd c'est compliqué alors ça c'est typiquement ce qu'on a vu dans le séminaire sur les réunions médiométiques virtuelles c'est clairement marqué les cas d'obsession grave il y avait une croix c'était en rouge donc pour des cas graves il vaut mieux les traiter en présentiel cela dit après si vous voulez les cas graves représentent quoi 5-10% des cas donc 90% des cas peuvent être traités en virtuel c'est pour ça qu'il faut le faire alors après pour le deuil il faut réfléchir à la question pour l'instant c'est pas c'est pas encore mûr pour le faire en virtuel et c'est pour ça entre autres que la formation elle est aussi en présentiel c'est ça mon recette oui c'est sur combien de jours cette formation c'est une journée normalement ça se faisait sur deux jours mais à Liège je l'ai faite sur une journée c'est un dimanche ou un samedi c'est un samedi d'accord c'est ça c'est un samedi oui c'est le 2 avril c'est ça oui et donc en fait le fait que ce soit sur une journée ça permet aux gens qui habitent pas trop loin ou à Paris même de venir le matin de participer à la formation et de rentrer soir maintenant c'est sûr que depuis Belfort ou depuis Agen ou Villeneuve sur l'autre c'est c'est pas possible il faut une journée pour y aller il faut y aller la veille et repartir le lendemain il faut louer un gîte et puis faire deux formations deux séminaires sur place avec plusieurs chambres oui c'est ça et Végiment donc ce sera le premier week-end de septembre ou le 9-10 par là le deuxième et donc là il y aura ça commence on arrive le vendredi puis on repart le dimanche après-midi et on passe deux nuits sur place sinon on aura aussi la journée Alan Kardec donc c'est la commémoration de l'anniversaire de sa mort qui est le 30 31 mars donc ce sera le 3 avril ce c'est le lendemain et ça par contre ce sera en direct avec les YouTube etc donc ce sera dimanche après-midi donc le lien est déjà sur les réseaux je crois je pense qu'on a déjà le lien sur les réseaux on a déjà l'affiche etc donc ça c'est c'est mûr sinon qu'est-ce qu'on a encore comme conférence Morissette je crois qu'on a le génie celtique ce sera vendredi il va y avoir la seconde partie aussi de Claudia Verdin il y a une seconde partie de Claudia Verdin où il faut qu'on définisse la date elle nous a parlé de la violence chez les enfants donc vous le trouverez aussi sur les chaînes YouTube et elle va parler de la deuxième partie ce sera comment éduquer les enfants sans violence voilà c'est bien elle amène des clés elle amène une réflexion voilà et moi je voulais remercier Christophe aussi pour ses vidéos oui magnifique j'aime beaucoup merci pour ton travail je ne sais pas si on a bien la toute dernière parce que celle que j'avais mis Christophe c'était bien celle avec les deux logos à la fin oui c'est ça mais en fait je vous ai rajouté les petits logos mais en fait c'était à la fin quand il y a marqué naître mourir naître encore c'était sur un fond noir je n'avais pas encore fait le fond et c'était c'est pas joli ben écoute il n'y a pas de soucis on va la changer mais là c'est bon non non la nouvelle que tu as mise c'est bon c'est des nuages oui je l'ai mis Charles ah c'est déjà fait j'ai tout posté c'est parfait voilà c'est corrigé désolé on est allé un peu trop vite ça me a tellement plu on était un peu vite et puis j'avais du mal à joindre rapidement aussi donc c'est pas grave et moi c'est là cette semaine je suis allé chercher du bois en forêt parce qu'à partir de la semaine prochaine je ne pourrai plus faire d'efforts pendant un moment et donc j'avoue que je n'ai pas trop regardé mes whatsapps et tout il y avait des centaines et des centaines enfin bon j'y suis presque il me reste encore aujourd'hui et puis j'aurai tout lu ne t'inquiète pas de soucis avec plaisir ok écoutez merci encore à vous tous pour votre participation on va remercier encore une fois les bons esprits pour leur assistance ce sujet qui est quand même complexe chaque fois petit à petit plus ça va plus on avance on en comprend un tout petit peu plus mais on est encore loin de la compréhension parfaite et complète de ce sujet on en connaît quand même néanmoins les éléments essentiels pour mieux comprendre d'où on vient où on est et où on va voilà merci à tous pour votre participation et puis je vous dis à bientôt excellent dimanche bon dimanche merci à tous merci à tous